Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour l'épisode 12 de notre let's play sur Hogwarts Legacy sur PS5 évidemment. On est donc tout de suite reparti pour cette aventure. Nous sommes actuellement sur une quête faite en compagnie de lui quasi sans tête, qui est un des fantômes que l'on connaît d'Harry Potter quasi sans tête parce que sa tête n'est pas complètement retirée. On ne va pas vous refaire le même dessin, mais je pense que beaucoup doivent savoir de quoi il s'agit. Et donc du coup, il faut trouver le lieu du match du club des chasseurs sans tête. Puisque en gros, suite au livre qu'on avait trouvé dans la chambre secrète, il manquait des pages et on, une quasi sans tête fait ça pour nous aider justement à savoir ce qu'il y avait sur ces pages ou à compléter le livre. Voilà, pour nous permettre d'avancer dans notre quête principale et donc c'est pour ça qu'on fait ça. Et donc on a dû carrément apporter de la viande invariée, ça, c'est quand même incroyable. Et donc, sans plus attendre, c'est parti. Avant toute chose, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, comme vous le savez, c'est très important. Pour le référencement des vidéos et du contenu, merci beaucoup de votre soutien. C'est très important pour moi et donc on est tout de suite parti. Alors, attends. Qui sera le prochain à jouer à cache-cache au milieu des citrouilles ? C'est encore moi. Pouvez-vous m'aider ? Ah, vous n'êtes pas avec Sœur Nicolas. Où est-il passé ? Pas du tout. Je dois parler à Richard Chouka. Sœur Patrick dit que sa tête est peut-être dans les parages. C'est bien possible. Il serait peu orthodoxe d'inclure un mortel, mais si vous voulez vraiment lui parler... Oh, et puis pourquoi pas ? Vous pourrez parler à Chouka, si vous trouvez sa tête parmi ces citrouilles. Et pas qu'une fois. Cinq fois. Ce bon vieux dame Fred déplacera la tête chaque fois que vous la trouverez. Voici les règles. Qu'en dites-vous ? Si c'est la condition pour parler à Chouka, alors je le ferai. Superbe ! Bien entendu, votre baguette vous donne un avantage sur nous autres fantômes. Il vous suffit de tout faire exploser. N'oubliez pas ! La partie continuera tant que vous ne l'aurez pas trouvé cinq fois. Allez ! Lancez des sorts jusqu'à ce que vous le trouviez ! J'ai trouvé la tête. Je crois que nous allons devoir nous trouver une autre citrouille. Hein, Chouka ? Non. Peu importe, Domfrey. Je ne suis pas sûr de beaucoup apprécier ce qui se passe. Le fantôme a dit que je devrais tousser. Je ne vois pas cette méthode. C'est amusant. C'est fini ? Ou ça continue encore ? J'ai vu que la citrouille gesticulait. C'est amusant. Moi aussi, je pourrais le faire si j'avais une baguette. Et encore... Et voilà ! Qui aurait cru qu'un simple être mortel l'a fait trop sécourer ? Tu l'as presque eu. Quoique ! Continue de chercher ? Vous finirez par le trouver. Pourquoi suis-je revenu ici ? C'est la première fois que je vois cette méthode. C'est amusant. Il n'y en a plus pour longtemps. Tu vas le trouver. Ouais, trouvé. Bon travail ! Bien sûr, avoir une baguette vous a aidé, mais je pense tout de même que des félicitations sont de mise. Pas mal pour un être mortel ! À présent, dites ce que vous avez à dire à ce brave chouka. Vous l'avez mérité. Très joli. Mais qu'est-ce que cela signifie ? Vous n'êtes pas membre du club des chasseurs sans tête ? Non. Sainte Nicolas m'a dit que vous pourriez savoir où se trouvent certaines pages que je cherche. Par la barbe de Merlin, je vois très bien desquelles vous parlez. Je les ai volés à Pives. Comment ai-je pu oublier ? La carte sur ces pages m'a mené à ma perte. Je n'étais pas prêt pour ce qui m'attendait dans cette grotte. Ces pages sont sans doute en train de moisir en compagnie de mes... restes. Une sacrée aventure, il me faut bien l'avouer. Ce sont ces pages qui vous ont coûté votre tête ? Je dois donc me rendre dans une grotte et retrouver votre corps. Oui. Mais même un fantôme décapité fait l'amour en entendant le mot... cadavre. Dites, j'ai une idée. Et si vous me retrouviez à la lisière de la forêt interdite pour que je vous emmène sur place ? J'ai besoin de ces pages. Donc je ferai mieux de vous retrouver. Merci. Je vous en prie. Je dois juste retrouver mon corps d'abord. Mais Tomfrey peut se charger de cela. Retrouvez-moi près de la forêt. Bon, c'est bien, nous avons des gens à suivre l'endroit. Alors, voyons voir. Je dois apprendre le sortilège de désarmement à l'heure de suivre le fantôme de Richard Shouka dans la forêt interdite. Bon, c'est parti. C'est bon. Comment faire pour apprendre ce sortilège ? Comment faire pour apprendre ce sortilège de défense ? Créateur dans l'écran. Ah, et justement, le professeur Ekan voulait m'apprendre un sortilège de défense. Donc c'est peut-être ça. Un sortilège de défense et puis un sortilège de défense. Euh, ouais, je pense que cette façon n'a pas vraiment le choix. Ça, c'est parce que je cherche. C'est parce que j'ai 4 de couleur. On va se regarder la taille. Plateau d'attraction, duel 1. Le plateau d'attraction est très populaire. Le plus large, les élèves se retrouvent souvent en train du plateau à la rachette de nombreuses adversaires à défier. Comment on pourrait l'imaginer si c'est heureux d'entre les maisons en vainquant de la team Onai et Léang Préouette ? Je crois que j'étais à la hauteur, j'adore. Mais les adversaires. Voilà, on va essayer de laisser comme ça. De toute façon, on n'a pas le choix. Je vais regarder un petit quelque chose. Attends. Euh, tout, 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 tout. Ça, je crois. Une future dérouillante. On peut faire 7 fois. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je te défie au plateau d'attraction. Je pense qu'il est temps que tu te mesures à un vrai adversaire en dehors des cours de sortilège de Ronon. Le plateau d'attraction n'est pas qu'un jeu. C'est un duel de compétences. Ça met les sorciers et les sorcières à rude épreuve. Qu'en dis-tu ? D'accord. C'est parti. Fantastique. Le plateau d'attraction. Ah non, c'est ça. Un jeu en constante évolution. Action. Ça n'a pas été très bon la première fois. Tout est dans le poignet. Action. À chaque fois, je me souviens. À chaque fois, je me fais avoir. À chaque fois. Je relâche pas comme il faut. Ce n'est rien du tout. C'est terrible de jouer comme ça. Oh, ça l'a éjecté. Je savais que tu ne m'arrivais pas à la cheville. Action. Essaye de battre ça. C'est impossible. C'est techniquement impossible. Action. Pas mal. Pas mal du tout. Quoi, j'ai gagné ? J'ai gagné. 95 ans. Je n'ai gagné. Et ce n'est pas du tout ce que je m'attendais à faire. Si j'avais su, j'aurais parié quelques galions sur cette manche. Tu veux réessayer ? Une autre fois, peut-être. Je comprends. Reviens quand tu auras le niveau pour te mesurer à quelqu'un d'aussi doué que moi. Je ne vais pas m'en sortir si ça continue. Je ne vais pas m'en sortir. bon bon jouons au plateau d'attraction ah tu veux refaire une partie alors d'accord c'est parti fantastique le plateau d'attraction un jeu en constante évolution on va essayer de le battre action c'est à 30 tout est dans le poignet action c'était un coup magistral action ce n'est rien du tout on va prendre la quête ouais si j'éjecte sa boule ça vise oh ça l'a éjecté action essaie de battre ça si je fais 50 j'ai gagné action oh ça cognait dans les boules juste un coup de chance oh il me bat de petits points seulement si j'avais pas raté la boule d'avant si j'avais su j'aurais parié quelques galions sur cette manche tu veux réessayer je veux bien recommencer j'ai pas loin de le battre tu as besoin d'entraînement le plateau d'attraction un jeu en constante évolution ok fais un petit score fais toi éjecter ta balle tout est dans le poignet je te laisse cette victoire action ce n'est rien du tout je suis un petit peu timide dans le geste pas mal pas mal du tout non on peut faire égalité là essaie de battre ça ah il y a égalité c'était un coup magistral égalité au moins tu ne m'as pas battu match nul si j'avais su j'aurais parié quelques galions sur cette manche tu veux réessayer je veux bien recommencer bien tu as besoin d'entraînement absolument gagné le plateau d'attraction un jeu en constante évolution c'est 30 points tout est dans le poignet on va prendre le premier là-bas accès allez 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 n'attends pas 50 c'était un coup magistral action allez 30 30 ce n'est rien du tout toujours devant nous oh putain il a fait 30 il est à 90 action bien joué tu m'as battu voilà 120 à 90 c'était un coup de chance voilà tout ce n'était pas de la chance j'ai plus de talent que toi très bien d'accord tu as raison tu te débrouilles mieux que moi je vais dire aux autres que tu es apte à continuer les autres j'ai perdu sept manches d'affilée contre Samantha Dale les autres du plateau d'attraction ont dit que si tu ne me battais pas c'est que tu n'étais pas de taille pour eux écoute Léandre je ne sais pas trop comment te le dire en fait si tu n'es pas fait pour ça j'aurais aimé que tu le dises de façon moins directe mais tu as peut-être raison je vais dire aux autres que tu es de taille à les affronter c'est bien le chambre je te suis de taille à la fin C'est parti ! Oh, j'ai traversé la porte sans l'ouvrir, il y a une petite bague. J'ai aidé avec cette plume de faucifère en cours de potion, alors je pense que tu es la personne dont j'ai besoin. Tu comprends ? J'aimerais créer une boisson inspirée des Fizz Whizbizz, mais il me manque un ingrédient clé. Comment tu peux trouver le temps de faire tout ça et tes devoirs ? Je fais les deux depuis cette année. Je m'en sors très bien. Bon, je pense que l'ingrédient clé des Fizz Whizbizz, ce sont les dards de Billywick séchés. Apparemment, il y en a en stock dans la cave de Honnéduc. J'irai bien moi-même, mais ma tante Mathilda m'a à l'œil. Elle préférerait que j'accorde plus d'attention aux cours de potion qu'à mes concoctions. J'espérais que tu pourrais emprunter un passage secret vers la cave de Honnéduc et me récupérer des dards de Billywick séchés. Je sais pas, Garrett. Un passage secret vers une cave, c'est sûrement interdit. Pas du tout. Ce passage est tout à fait autorisé. Si je le pouvais, je l'emprunterais moi-même. Le passage est caché derrière la statue d'une sorcière borgne, dans le couloir du troisième étage. Touche-la avec ta baguette et dis « Dissendium ». Tu me demandes de voler dans une boutique ? Juste ciel ! Je ne te demande pas de dévaliser Gringotts. Honnéduc en a déjà bien assez. Il m'en faut juste quelques-uns. C'est un ingrédient de confiserie. Ils s'en apercevront même pas, crois-moi. Tu ne peux pas envoyer quelqu'un t'acheter des dards de Billywick séchés ? Ils ne sont pas à vendre. Et puis, on ne sait jamais quand la cave est verrouillée. Alors, le seul moyen d'y entrer en toute sécurité, c'est par l'entrée secrète. Je vais voir ce que je peux faire, Garrett. Très bien. Si tu réussis à m'aider, je te laisserai goûter ma concoction en premier. Je pourrais peut-être convaincre Hamid de m'aider avec mes devoirs de potions. Comme ça, ma tante me lâcherait un peu la bride. Je dois rapporter ces dards de Billywick séchés à Garrett pour qu'il puisse finir sa dernière concoction. Une statue de sorcière avec un cerveau devrait être facile à trouver. Trouver la statue de la sorcière Borne. C'est parti. On dirait la statue que je cherche. C'était quoi le mois de passe, déjà ? Descendium. Descendium. Juste ciel. Qui aurait cru qu'il y avait ça ici ? Un mont de charge. Je peux descendre par là, mais il a l'air cassé. On dirait que ça a marché. On dirait que ça a marché. Ce château ne cessera jamais de m'étonner. Je suis d'orgue. C'est parti. Je suis d'or. Incendio. Je suis coincé. Comment je vais sortir d'ici ? Action ! Si je pouvais faire monter cette plateforme, ça devrait fonctionner. Ok, jusqu'à là on a compris. Je dois trouver un moyen de traverser. Réparo ! Lévioto ! Incentio ! Encore un et je pourrai traverser. Lévioto ! Quelque chose bloque cette plateforme. Lévioto ! Lévioto ! Les Gossons ! Je devrais peut-être utiliser Action... pour enlever ce portrait du passage. Action ! Quel portail ? Ah, c'est... Je devrais peut-être utiliser Action pour enlever ce portrait du passage. Oh, mon fils est réussi. Allez, c'est parti. Je dois trouver un moyen d'ouvrir cette porte. Incendio ! Une odeur de sucre. Je dois approcher de Honnéduc. Honnéduc. Je sens le chocolat d'ici. Bon, où est-ce que je peux trouver des dards de Billywick séchés pour Caret ? J'ai les dards de Billywick séchés. Je n'ai plus qu'à les remettre à Caret. Je me demande ce que va donner sa nouvelle concoction. Est-ce qu'on peut du coup partir directement ? ... Oh, non. Je veux aussi remettre à Caret. On va en parler comme ça On va passer par là Bonjour Garrett, j'ai les dards de Billy Wig séchés Tu les as trouvés ? Incroyable Ça m'a demandé plus de travail que prévu J'aimerais te payer pour ça Bien sûr, je ne pensais pas que ce serait si difficile Mais je me ferais un plaisir de te rémunérer Merci encore, je te dirai quand j'aurai terminé De préparer ma première cuvée de fils ouisbière Et donc voilà, ça nous fait une petite quête faite en plus Et c'est sur ça qu'on va s'arrêter pour cette vidéo Voilà, qui aurait été assez longue Et la prochaine fois, on continuera On va continuer sur des petites quêtes annexes pour l'instant On n'a toujours pas appris le sort Pour pouvoir continuer sur la quête principale Donc on va faire des quêtes annexes pour l'instant Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi pour cet épisode Du coup, et on se retrouve donc prochainement Pour la suite de Hogwarts Legacy sur PS5 A très bientôt Ciao